Hello! Alors, le live commence, il est 20h, je danse, je me mets dans le mood, je me mets dans la nouvelle année, grandiose, on va y aller. Alors, faites-moi signe quand vous êtes là. Alors, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, c'est parti, on va trouver le thème de notre nouvelle année. Ça va être extraordinaire. 2020, ça va être puissant. Il y a plein de choses qui vont se passer cette année. Alors, on attend, les gens commencent à se connecter. Allô, allô tout le monde! Hello! Joignez-vous à moi, je ne sais pas si vous entendez ma musique. Entendez-vous la musique? Faites-moi donc un commentaire si vous l'entendez. Des fois, Facebook le bloc. Alors, bienvenue, bienvenue tout le monde pour ce premier live de l'année 2020. Alors, oui, Marie-Josée, on danse. En tout cas, moi, je danse. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, Sophie-là, Marie-Josée, c'est lui. Alors, faites-moi des beaux coucous. Dites-moi que vous êtes là, ma mère est là. Allô, maman! Alors, c'est un live, le premier live de 2020. Le live où on va faire un peu une... On va aller voir dans une boule magique qu'est-ce qui est là pour nous pour cette année. On va aller voir notre thème de l'année. On a eu un thème assez intense l'année dernière. Notre thème de l'année dernière était « peur d'avoir peur » et « être fière de soi ». Alors, j'en ai parlé au dernier live. On a fait une espèce de petit bilan. Alors, vous avez entendu ma musique. Je n'ose pas la faire jouer trop longtemps parce que Facebook nous bloque quand il y a de la musique parce que ça a l'air qu'on viole les droits d'auteurs. Allô, Mirella, James est là, Julie, Lynn, Geneviève. Oui, vous entendiez la musique, Jana Janik. Allô, allô! Hélène est là. Alors là, je vois que vous êtes beaucoup, beaucoup à être arrivés d'un coup. Allô, Sylvie, Louise, Nathalie. Bon, alors là, ça en vient, ça y va au toast. Alors, je vais essayer de parler quand même doucement. Je sors d'un super méga rhume familial. Alors, on l'a appelé le méga rhume familial parce que nous l'avons tous eu poste notre party du nouvel an. Donc, on est toutes un peu dans le même état. Alors, c'est facile à voir qui est dans notre famille. On a la voix ronde que le nez nous coule et c'est ça. On a l'air de ça. Alors, mais je vais y aller avec vous quand même. J'ai ma tisane, j'ai ma pastille, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, coucou, Pierrette qui est là, Chantal, Nina. Allô, Marie-Claude, Lynn Paquette. Allô, Isabelle, Nancy, Pauline. Allô, ma belle Pauline d'amour. Isabelle, Nicole, Chantal Doré. Alors, bienvenue, bienvenue. Quelle année 2019. Suite à mon live de la... Ben, un petit peu avant Noël. Je pense que c'était le 18 décembre. Alors, suite à mon live de fin d'année, je vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour me dire effectivement, Louisanne, quelle année de contraction. Quelle année intense nous avons eue. Tout le monde a eu des défis. Tout le monde a eu des trucs à relever. Mais c'est ça la vie, hein. C'est expansion, contraction, expansion, contraction. Et là, bien, vous voyez bien qu'est-ce que je dis. Après contraction, j'ai dit expansion. Alors, moi, je pense qu'on rentre dans une année d'expansion. On va aller voir tantôt en kiné. Je vais tester le thème. Et j'ai décidé, après avoir testé le thème, d'aller dans le livre de la lumière dont je vous ai parlé très souvent, le livre de la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, en tout cas. Alors, je vais aller voir aussi dans le livre de la lumière quel outil on va pouvoir utiliser pour nous accompagner dans notre thème de l'année 2020. Alors, ça va être un petit peu notre plan de match ce soir. En plus, cette année, on a une conjonction astrologique, astronomique, en tout cas, des astres. On a une conjonction pas piquée des verres, qui est une conjonction extrêmement rare, qui va nous arriver dans quatre jours. Alors, on est le 8 janvier, le 12 janvier. On va se placer dans notre ciel au-dessus de nous, une conjonction intense entre la planète Saturne et la planète Pluton. Je vais vous dire à quoi ces planètes-là portent quelle énergie. Vous allez tout de suite comprendre qu'on est dans la suite parfaite de notre immense contraction de renaissance de l'année 2019. Vous vous souvenez, je vous ai dit, moi, suite à ce que je vous ai partagé mon expérience de l'année passée, et je vous ai dit, je suis renue. Alors, c'était dans un processus de renaissance. Alors, la planète Saturne est le maître du temps et du karma, et la planète Pluton est la planète du dieu des ténèbres et de la mort, donc, et de la renaissance. Donc, quand on rentre en conjonction le temps, le karma, avec la renaissance et le dieu des ténèbres, on a un mélange extrêmement explosif qui ne peut que nous propulser vers la meilleure version de nous-mêmes. Ça ne peut que faire ça. Donc, on fait Eureka! On va attacher notre sucre. Ici, au Québec, on dit on attache notre sucre avec de la broche. Alors, on va s'attacher la sucre avec de la broche. Ça commence dans quatre jours, le 12, et puis, bien, ça va être ça qui est ça. Ça va être facile parce que nous, on a des outils, parce que nous, on s'installe à l'intérieur pour surfer ces vagues qui sont des fois assez « oh my god ». Donc, on va venir s'installer, si vous voulez bien, dans cette année 2020. Donc, tout de suite réaliser que même si on a cette méga conjonction qui arrive juste aux 500 ans, c'est pas souvent ça. Donc, même si on a cette méga conjonction, bien, cette conjonction, elle vient, dans le fond, nous propulser. Elle vient nous aider à ne pas nous cacher. Elle vient nous aider à ne pas faire comme s'il n'y avait rien. Nous, les humains, je dis souvent, on a la tête dure. On sait ce qui est bon pour nous, on ne le fait pas nécessairement. On sait ce qui serait l'idéal, on ne sera pas dans le chemin contraire. Donc, cette conjonction-là va venir nous obliger à emprunter le meilleur chemin vers soi. Donc, et vers la meilleure version de nous-mêmes, puis bien, c'est ça qu'on veut, être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, dans le fond, je vais vous expliquer ce que moi, je fais beaucoup, beaucoup avec mes étudiants en classe. Je fais ça au début de chaque, chaque année. Là, je ne sais pas si vous me voyez, ma lumière a l'air de s'effondrer derrière mon ordinateur. Alors, vous me le direz, si vous me voyez. Là, moi, je ne me vois plus. Alors, voilà. En début de n'importe quoi, moi, je crois qu'il est très important de faire une intention. Il est très important d'établir vers où on veut aller. C'est comme un archer qui veut lancer sa flèche. Bien, s'il veut lancer sa flèche, aller sur la cible, qui est son objectif, bien, il va se positionner, il va se centrer, il va s'aligner et il va tirer pour aller directement dans sa cible. Ça, c'est comme ça. Si l'archer, il pense à n'importe quoi, puis qu'il regarde la fille qui passe au côté, bien, peut-être que sa flèche va s'en aller. Il n'est pas tout à fait où est-ce qu'il veut. Et bien, moi, je dis qu'en début de n'importe quoi, c'est extrêmement important de dire c'est quoi ma direction. Alors, peu importe le thème que je vais vous tirer, bien, que je vais tester tantôt. Peu importe. Ce thème-là, bien, il sera adapté chacun dans votre vie, dans votre couleur. Et ça viendra justement vous donner une couleur encore plus précise si vous avez déterminé quel était votre objectif, quelle était votre direction dans cette année 2020. Et c'est là, bien, que c'est là qu'on devient de grand magicien. C'est là qu'on établit vraiment notre pouvoir de direction. C'est quand on décide vers où on veut aller. Puis ça, ça peut être un état intérieur. C'est pas nécessairement une destination extérieure. Moi, je dis que les meilleures intentions sont dans des intentions d'état intérieur. Donc, qu'elle pourrait être là? Attendez, Claire me dit que ma voix est entrecoupée. Dites-moi vous autres si l'image est gelée. Bien, c'est toujours clair. Les autres, dites-le-moi si ça vous, si vous êtes, si je suis gelée. Et sinon, parce que sinon, je vois pas pourquoi je pourrais être gelée. Je vais juste fermer des fenêtres ici au cas. Alors, faites-moi signe si vous me voyez gelée ou la voix entrecoupée. Et pendant ce temps-là, je vais me prendre un petit Kleenex parce que j'ai comme un petit mouchage que je vais faire avec énormément de discrétion. Alors, oui, c'est ça. Alors, Claire, fais un rafraîchi tapage parce que les autres semblent me voir comme il faut. Alors, je reviens avec l'intention de notre état intérieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie présentement? Moi, une des choses que j'ai choisi, c'est que j'ai choisi la facilité. J'ai choisi la fluidité. J'ai envie que ça coule. J'ai envie que ça soit « wouh ». J'ai pas envie qu'il y ait des embûches à tous les trois coins de rue. Alors, tout le monde me dit que tout est beau, tout est beau. Bon, parfait, merci. Alors, j'ai pas envie qu'il y ait des embûches tout le temps. J'ai envie que ça soit fluide. Donc, ça, moi, c'est une de mes intentions. C'est une de mes directions dans l'année 2020. Et je vous rappelle, parce que vous savez que j'ai parti le mouvement « S'élever ensemble ». Pour moi, s'installer dans « S'élever », je crois que ça pourrait être une de nos intentions peut-être les plus puissantes. Parce que quand on s'élève, on devient, on voit la vie plus large, on voit la vie plus vaste, on voit les choses différemment, on change de perspective et on voit ce qui est caché derrière les choses. Parce que quand on regarde les choses comme ça, ben, on voit juste comme là. On voit pas ce qui est derrière. C'est trop près. Tandis que quand on se met « A » au-dessus et qu'on regarde, ben, on voit les choses différemment. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir les choses différemment, c'est-à-dire de voir les choses avec plus de profondeur. Et pour faire ça, ben, « S'élever », je crois que c'est une grande, grande clé. Donc, je vous invite, quand vous allez choisir votre intention, quand vous allez choisir votre direction, de vous dire « Est-ce que ça m'élève ? Est-ce que cette nouvelle chose que je veux installer dans ma vie, ça m'élève ? » Et je crois que, ben, déjà, vous allez avoir une réponse si c'est une direction qui est tripative pour vous, qui est nourrissante pour vous, qui est vivante pour vous. Parce que dans des grands processus de renaissance, comme nous le sommes présentement, ben, c'est la vie qui est là. C'est la vie qui demande à se vivre et c'est la vie qui demande à être honorée telle qu'elle. C'est-à-dire que plus on va se placer dans l'honorée, plus elle va nous honorer, vous comprenez. C'est comme, c'est une danse. Si on marche pas ses pieds de la vie, ben, la vie va pas nous marcher ses pieds. Donc, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, l'autre chose qui est très liée à ça pour moi, là, je vous ramène dans mes lives de la dernière année. Je fais comme un petit bilan dans ce début d'année. C'est souvent comme ça, en faisant des bilans, qu'on est capable de s'en aller dans une direction encore plus précise. Pour vous rappeler, l'année dernière, je vous ai beaucoup, beaucoup parlé du barrage du castor. Vous en souvenez-vous? Je vous ai parlé de tout ce qu'on portait à l'intérieur de nous, qui était comme le barrage du castor qui empêchait l'eau de passer, qui empêchait la vie, si vous voulez, de circuler. Nos barrages, nos branches, nos troncs d'arbres qui sont à l'intérieur de nous, ben, c'est nos systèmes de croyances, c'est nos blessures, c'est nos enjeux pas libérés. C'est ce sur quoi on s'enfarge encore dans les flancs. du tapis. Ce sur quoi on pense, ce à quoi on pense encore en, tu sais, comme de façon un peu négative, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on ressense. Vous le savez. Vous le savez qu'est-ce qui n'est pas réglé dans votre vie. Vous le savez, les boulets que vous traînez encore. Pour s'élever, quand on traîne un boulet, c'est un peu difficile. Quand l'eau essaie de passer dans le barrage du Castor, c'est difficile pour l'eau parce qu'il y a tout ça qui est là. Alors moi, mon intention depuis le début quand je fais des lives, c'est de vous donner, de nous donner des inspirations, des enseignements, de la clarté sur enlever ces branches-là pour que l'eau circule. Dans cette allégorie-là, l'eau qui circule, on pourrait dire que c'est notre esprit. Et souvent, les gens me disent « Mais c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi le soi supérieur? » Je vous comprends. Tellement de définitions, tellement de sources différentes, mais je dirais quand même un grand dénominateur commun. Je dirais que l'esprit, pour moi, peut-être le plus simplement, c'est notre partie immortelle, c'est notre partie qui ne se perd pas dans la pièce de théâtre. Notre âme se perd dans la pièce de théâtre parce que notre âme est très connectée à la matière, est très connectée à l'histoire, est très connectée à ce scénario-là, porte encore des blessures. C'est pour ça qu'on appelle ça des blessures d'âme. Donc, ce n'est pas elle qui porte, si vous voulez, la fréquence la plus élevée. Je pense que si on veut aller dans la fréquence la plus élevée, on est définitivement plus dans la notion de ce que j'appelle notre esprit. Et à ce moment-là, c'est ça l'eau qui coule dans notre être. C'est l'eau de notre esprit qui va descendre et qui va nous rendre ça plus facile, plus fluide. Donc, on fait une intention, on envoie notre flèche dans une direction, mais on comprend que notre objectif, si vous le voulez bien, votre objectif pourra être ce que vous voulez, mais que si notre objectif était de s'élever et de voir plus clair et de voir plus grand et de voir plus vaste, bien, Kaline, ça pourrait être super, trippant de voir en bout d'année ce qui pourrait être là. Quand je commence mes classes de kiné, je demande à mes étudiantes et étudiants, je leur demande d'écrire leur intention. Qu'est-ce qui vient de manifester dans cette année qu'on passe ensemble? Et invariablement, au bout d'un an, ils ont comme presque oublié leur intention, puis ils la relisent, puis ils font, bien, my God, c'est exactement ça que j'ai manifesté. Nous sommes de puissants magiciens. Et comme je le dis dans la formation âme, nos baguettes magiques, c'est nos mains, c'est nos bras. C'est à nous de faire, c'est à nous de créer ce qu'on veut avec nos baguettes magiques pour être capables de se manifester dans la réelle réalité, la vie qu'on veut, la vie qu'on mérite, la vie qui nous appelle dans le fond. Parce que c'est ça, enlever les branches du castor, c'est de se laisser appeler à traverser tous ces barrages qui pourraient nous emprisonner tellement longtemps. Donc, je vous invite à placer votre intention, à vraiment la mettre la plus précise possible. Dans le fond, moi, dans mon intention de faciliter, de fluidité, c'est je veux mettre du mouvement. Je veux mettre du mouvement à l'intérieur de moi. Je veux mettre du mouvement dans ma vie. Je danse, moi. C'est pour ça que j'ai commencé mon live en dansant ce soir. Je danse, je danse, je danse, j'écoute de la musique. Je me rends la vie fluide. Un des grands enseignements que j'ai reçus quand je faisais mon cours en herboristerie dans les années, début 90, j'avais appris de ma prof à l'époque, Daniel Laberge, que notre corps physique, qui est comme la coupe de notre âme et de notre esprit, que ce corps, en vieillissant, se lignifiait. En herboristerie, quand on dit quelque chose se lignifie, c'est que la chose se durcit. Et ça peut se durcir, se durcir, se durcir, au point de devenir comme du bois. Et que quand on veut rendre les choses fluides et qu'on ne s'en est pas occupé assez jeune dans notre âge, dans notre vie, à un moment donné, les choses deviennent plus difficiles à changer. Donc, je vous invite à toujours garder ça en tête. Plus vous allez vivre de changements dans votre vie, plus vous allez continuer de créer, d'évoluer, de changer de regard, de lire, d'apprendre, plus vous allez garder votre matière fluide, moins vous allez vous lignifier et plus vous allez être capable de, justement, de laisser cette vie-là couler à l'intérieur de vous. C'est que ça aussi, ça pourrait être intéressant à tenir compte quand vous allez faire votre intention. Donc, on s'en va dans, on veut s'élever. On s'en va dans une nouvelle année avec une intention très précise. On a eu une année dernière pas piquer des verres. Moi, dans une autre de mes intentions, parce que je vous partage mes intentions, parce que des fois, ça peut donner des idées. Alors, moi, dans mon intention de la prochaine année, puis ça, je vous dirais que c'est probablement une de mes priorités avec la légèreté, la fluidité, la facilité, c'est de monter mon taux vibratoire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi, Louisanne, monter son taux vibratoire? Monter son taux vibratoire, c'est rendre chacune de nos cellules, chacune des parcelles de notre corps le plus vibrant, le plus vivant, le plus bougeant possible. Comprenez-vous? Quand quelque chose a un haut taux vibratoire, ça bouge. Comprenez-vous? Ça vit. Ça pousse. Les arbres poussent, les plantes poussent. C'est ça un haut taux vibratoire. Quand le taux est bas, ça reste comme un peu moins, moins, moins. Et ça évolue un petit peu moins vite. Donc, quand on monte notre taux vibratoire, c'est qu'on veut vraiment s'enligner dans quelque chose qui va encore plus nous élever. Vous voyez où mes thèmes, ils sont quand même, ça se recoupe, ça se recoupe. Donc, comment on monte notre taux vibratoire? On peut monter notre taux vibratoire. Et puis là, vous allez voir, c'est pas facile. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est pas facile. Moi, pour moi, c'est pas facile. Alors, on monte notre taux vibratoire en gérant nos pensées. Plus nos pensées sont remplies d'espérance, si vous voulez. Plus nos pensées sont remplies de voir le bon et le beau dans la vie. Bien, plus on monte notre taux vibratoire. Ça, ça pourrait être un... Le thème de monter mon taux vibratoire, c'est voir le bon et le beau. Voir le bon et le beau. Le bon et le beau dans les gens. Le bon et le beau en soi. Le bon et le beau dans la pièce de théâtre qui est notre vie. Parce que tout ça, vous le savez, je vous l'ai dit, 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 c'est une pièce de théâtre. Le seul but de tout ce qu'on vit, c'est de nous faire évoluer. Et en évoluant, de nous rappeler de qui nous sommes. De nous rappeler qu'on est des êtres complètement sans limite. Je repense toujours à ma tante Gabi qui avait fait une expérience de mort imminente. Et qui avait raconté à ma mère que quand elle est re-rentrée dans son corps, c'était comme de rentrer dans un gant mouillé, froid, trop petit. C'est ça. C'est ça notre essence. C'est ça notre esprit qui vient habiter ce corps qui peut nous sembler pour nous, dans notre regard, le bout du bout. Puis je vous dirais que oui, notre corps est extraordinaire. C'est une machine magnifique et magique. Mais il n'en reste que la partie des taicelles qui se vit à l'intérieur de nous, elle est elle, immense. Et c'est ça la pièce de théâtre. C'est se souvenir de quel point on est grandiose, de quel point on est immense, de quel point on est parfait tel quel. Et là, on rentre dans une autre façon de monter notre taux vibratoire. C'est arrêter de se juger et de se critiquer. Colin, ça non plus, c'est pas facile. Mais de venir se dire, et si j'étais parfaite tel quel, dans le sens que si j'accueillais mon étape parfaitement tel quel, et que j'arrêtais d'y mettre de la résistance, bien en arrêtant d'y mettre de la résistance, on rend tout de suite ça plus fluide. Parce que quand on résiste, voyez-vous, le geste de résister, c'est raide, c'est dur, c'est pas fluide. Alors c'est le contraire. La résistance, c'est le contraire. Donc allez là, allez dans le bon, le beau, allez dans la bienveillance. Je vous invite, quand vous allez penser à votre flèche, à votre intention, de tenir compte de tout ça, de tout le grand chême qui nous entoure, dans ce système qui est tout à fait illusoire, je dirais, mais qui nous permet d'évoluer, de jouer dans une matière complètement tripative. On vit dans des corps où on peut expérimenter plein de choses. Donc voyez-le comme ça. Si on voit notre vie comme ça, wow, on n'est plus à la même place. Je vous rappelle ce que je vous disais à mon dernier live, avec toute l'expérience que j'ai vécue cette année, à quel point pour moi présentement, juste être en vie, c'est un immense cadeau. Juste de me lever le matin, de prendre mon auto, de faire mes courses, d'aller dans ma famille, dans le temps des fêtes, de voir tout le monde, juste ça, c'est un immense cadeau. Donc on se rappelle tout ça, quand on fait notre intention, on se rappelle tout ça. Pardon. Je suis quand même pas pire à comparer à ce que j'étais hier. Alors voyez-vous, c'est là qu'on est. Alors on est dans un début d'année. On est dans un début de cycle. On est dans quelque chose d'important. Puis ça va être à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Même si, pas même, je vais vous tester. Je vais prendre une scorgée. Je vais nous tester le thème de l'année. Bien évidemment, j'ai hâte de voir c'est quoi. J'ai vraiment hâte. Parce que l'année passée, on avait un thème, quand même quelque chose. Donc j'ai très hâte de voir notre thème de la nouvelle année. Mais de se rappeler, malgré le thème, malgré ce qu'on pourrait faire avec ça, de vous rappeler que tout ça, c'est une grande pièce de théâtre. En passant, je vous ai mis un lien en haut parce que beaucoup de gens, suite à mon dernier live, m'ont appelé. Elles m'ont appelé. Personnellement, tout le monde m'a appelé. Alors vous m'avez écrit beaucoup pour me dire, Louisanne, on aimerait ça avoir ton invocation que tu avais donnée début janvier de l'autre année. Alors là, je vous l'ai mis en lien. Vous pourrez cliquer dessus. J'ai mis invocation pour être. Alors vous pourrez cliquer sur ce lien-là. Et en passant, en tant qu'à parler des liens, je vais y aller tout de suite. Vous vous souvenez, l'année dernière, après ça, je vous fais le thème de l'année. Vous vous souvenez, l'année dernière, à peu près au même temps de l'année, je vous parlais d'un programme qui s'appelait Pause-toi, qui était venir à sa rencontre, se déposer pendant 12 semaines. Alors nous avons fait ce programme-là. On était plus de 1000 à le faire. Ça a été un voyage extraordinaire. J'ai eu des témoignages extraordinaires de changements de vie réels en faisant ce programme de 12 semaines. Étant donné que quand j'ai fait le programme, j'ai testé et enquiné avec mes doigts pour que ce programme-là arrive toujours dans la vie, au moment parfait, dans la vie de qui que ce soit qui le fasse. Parce que je savais que je leur ferais recirculer. Et là, c'est le temps. Ce nouveau programme va se remettre à recirculer à partir du 20... Là, j'ai oublié mon mois. À partir du 20 janvier. Alors, c'est les mêmes 12 thèmes qui sont extrêmement puissants. Les mêmes 12 thèmes que vous recevez ça dans votre boîte courriel. Il faut s'inscrire. Je vous ai mis le lien là aussi. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous inscrire parce qu'on part le 20 là. Puis quand on va fermer, on va fermer parce que ce que je veux, et la raison que je vais fermer, c'est que je veux que ça fasse comme la première grosse vague. Je veux que tout le monde commence en même temps. Je veux que tout le monde ait son thème en premier, en même temps, le premier thème en premier, le deuxième thème, et qu'on fasse vraiment une cohorte et qu'on puisse se suivre comme ça. Alors, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire si ça vous tente. Si vous ne l'avez jamais fait, bien là, c'est votre chance. Vous pouvez ce soir, tout de suite, aller mettre votre nom et vous inscrire. La petite différence entre l'année passée et cette année, c'est que cette année, j'ai mis un petit prix à ce programme. C'est énormément de travail pour moi de faire tout ça et ce n'est pas au niveau d'une rétribution de salaire que je mets un petit prix. C'est dans un but d'échange énergétique. Alors, j'ai réalisé dans mes pertes d'énergie l'année dernière qu'il y avait beaucoup de choses qui demandaient à ce que je reçoive moi aussi de l'énergie parce que j'en donnais beaucoup et j'ai décidé pour ça de faire un prix symbolique qui est un genre je m'engage et je te redonne l'usanne énergétiquement aussi quelque chose. Donc, le prix pour le nouveau Pose-toi qui recommence le 20 janvier est de 7 et 77. Alors, 7 dollars 77. Alors, c'est vraiment un geste symbolique que vous ferez envers moi en vous inscrivant à ce merveilleux programme de 12 semaines qui fait vraiment... Alors, s'il y en a qui sont là qui l'ont fait, vous pourrez le dire. Voilà. Alors, bon, est-ce qu'on doit se réinscrire? Oui, oui, oui. Si vous l'avez déjà fait, vous devez vous réinscrire parce que c'est complètement une nouvelle façon de le faire. Non, cette année, je n'ai pas reçu de nouvelle invocation. Chantal, je crois que la dicelle de l'année dernière est encore extrêmement à jour. On va dire ça comme ça. Alors, voilà pour Pose-toi. Alors là, vous avez les explications de mes deux petits liens. Alors, vous avez le lien de Pose-toi. Venez jouer avec nous. C'est un cadeau à se faire. Et vous avez l'invocation que j'avais reçue dans la nuit du 1er janvier de l'année dernière. Êtes-vous prêt pour le thème de cette année? Prêt? 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 Pas prêt? Alors, je sors mon cartable de kiné. Et c'est dans le cartable de kiné que j'ai testé tous les thèmes de Pose-toi aussi pour le programme que je vous propose. Donc, je prends le cartable de kiné et je vais me connecter. Je vais me connecter à vous tous. Je vais me connecter à notre grand groupe. Je vais me connecter aux gens qui sont présents là, en ligne, présentement. Et je vais aussi me connecter aux gens qui vont écouter ce live demain après demain, la semaine prochaine, aussi longtemps qu'il y aura des gens qui auront envie ou qui pourront l'écouter. Dans le fond, le temps n'existe pas. On rentre dans une matrice d'énergie. Quand je fais ça, on rentre comme dans un égrégore. On rentre dans une grande matrice d'énergie. Et on s'en va vraiment chercher la vibration qui correspond au plus grand nombre. Dans le fond, c'est comme on va chercher le dénominateur commun de tout le monde. Et ça, je fais ça depuis des années. Et je le fais avec toujours énormément, je dirais, de joie et de sacré dans cette connexion qu'on peut avoir les uns avec les autres. On n'est pas seul. Ça, c'est notre grande, grande illusion. C'est de faire notre chemin tout seul. Alors, on est loin d'être seul. On est vraiment comme en équipe. Alors, on va aller voir le thème de cette équipe qui est notre équipe, qui est l'équipe. Dès que vous cliquez sur ce live, c'est que vous faites partie de l'équipe. Donc, on y va. Je vais me connecter vraiment à l'énergie du groupe, si vous voulez. Ce qu'on veut avoir, c'est le thème de notre année 2020. Le thème commun à tous pour cette année 2020. Le thème qui va nous donner le plus de clarté sur le processus évolutif de cette année 2020. Parce que c'est ça, tout est un processus évolutif. Donc, on s'en va dans notre processus évolutif de 2020. On pourrait le voir comme un escalier. C'est quoi notre marche? Quelle est la marche qu'on va monter à notre rencontre en 2020? C'est le titre de ce que je m'en vais chercher. Donc, on y va. Alors, je vais, là, je ne peux pas m'en parler pendant deux minutes. Alors, je vais. Parfait. On va dans la section émotion. J'ai dit pour mes étudiantes, ils savent comment ça marche. On s'en va dans la grande section émotion. Il y a 27 pages. On s'en va à la page 14. Je vous le montre, hein? Parce que c'est quoi? Les gens ne savent pas c'est quoi? Regardez-ce comme ça. Alors, c'est tout des numéros de pages avec des colonnes d'informations. Alors, on s'en va à la page 14. Alors, le thème de 2020 pour notre groupe. Quel est notre thème évolutif? On est là. Trois. On est là. Il y en a deux. Je vais juste aller les retester parce que des fois, ça teste entre deux. On est beaucoup, hein? Quand je me connecte sur un aussi grand groupe, il faut que tous les inconscients se... Comment je faisais ça? J'ai un mot anglais qui me vient? Fine tune. C'est comme s'il faut que tout le monde se fait... Vous m'entendez? Alors, je vais juste aller revérifier qu'on est là. Oui? Un, deux, trois. Alors, un des grands thèmes de l'année 2020 est arrêter de se mentir. Eh oui! Alors, en 2018, on a eu la vulnérabilité. En 2019, on a eu peur d'avoir peur et être fier de soi. Et l'année 2020 est arrêter de se mentir. C'est quand même puissant. OK. Arrêter de se mentir. Je vais juste aller voir. Vous pouvez, si vous voulez, venir commenter. Arrêter de se mentir. Je vais demander si j'ai besoin d'avoir un complément. C'est en demandant un complément l'année dernière que je vais être fière de soi. Alors, je vais juste demander, est-ce que je peux avoir un complément dans Arrêter de se mentir? Ça dit que non. Alors, il n'y a pas de complément qui viennent avec Arrêter de se mentir. Ça a l'air que c'est assez clair comme ça pour tout le monde. Alors, ça, ça pourrait être intéressant. Je vais aller voir dans le livre de la lumière quel va être notre outil d'accompagnement. Parce que ça, arrêter de se mentir, ça demande de la lucidité sur soi. Alors, il faut se voir. Il faut s'entendre. Il faut se sentir. Et puis ça, je vous dirais, vous sentez-vous. Vous entendez-vous ou faites-vous. C'est pas grave. Comment je me sens? C'est pas grave. Qu'est-ce que je veux? Ça sera plus tard. Ça sera une autre fois. Voyez-vous comment on a été formaté. On a été formaté pour prendre soin des autres, souvent à nos propres dépens. Donc, quand on a arrêté de se mentir, il faut invariablement se dire, OK, est-ce que je me connais? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je m'entends? OK, Sylvie dit oui. Lana dit oui. Louise-Henri l'avait eue. Je dis... Jeana Jeannick a dit trop la vérité. Peut-être que tu dis trop la vérité, mais est-ce que tu te... Là, on n'est pas avec les autres. On est avec soi-même. Merci, Jeana Jeannick, de faire ce commentaire-là. Parce que c'est pas parce qu'on dit la vérité aux autres qu'on se la dit à soi-même. Voyez-vous l'immense nuance? C'est arrêter de se mentir la donnée. La donnée, c'est pas arrêter de mentir aux autres. Parce qu'on peut être les rois de nommer plein de choses, mais est-ce que ce qu'on nomme est vraiment notre vérité ou c'est quelque chose qu'on pense qu'il faut dire ou qui est mieux que ça? Bon, Jacinthe a dit oui, exactement ça. Bon, ben Christian, c'est assez clair. Alors oui, bon ben alors voilà, c'est ça. Arrêter de se mentir est notre thème de l'année 2020. Bravo Isabelle qui me dit que j'essaie de mentir à moi-même. Yes! Je crois que c'est le meilleur chemin vers l'amour de soi. Il n'y a pas de plus grand chemin vers l'amour de soi que d'arrêter de se mentir. Parce que quand on se ment, on se nie. Quand on se nie, on se voit pas. Quand on se voit pas, on s'aime pas. Et quand on se voit pas, on s'entend pas, on s'aime pas, les autres peuvent pas nous voir, nous entendre, nous aimer. Alors, c'est un geste profond d'amour de soi. Arrêter de se mentir. Oui, trouver où on se ment. Exactement. Et là, ben là, ça, la balle est dans votre cœur. Ça va être à vous de voir. Moi, je vais faire ma propre réflexion aussi, bien évidemment, sur arrêter de se mentir. Je m'en vais là, là. Je m'en vais dans le livre de la lumière. On va avoir un petit complément d'une certaine façon. Parce que je vais demander qu'est-ce qu'on a besoin, justement, d'intégrer pour arrêter de se mentir. Alors on y va, je me reconnecte à vous. Donnez-moi une petite minute. Ok, alors on y va. Arrêtez de se mentir. Ok, je vais y aller avec le nombre de pages. Ça va aller mieux avec moi, avec la façon dont je le fais, ou je vais y aller par thème. Attention, es-tu Mirella une fois, je testais les pages, puis j'avais nommé le thème plus tôt. Alors, je m'en souviens que je m'étais un petit peu fourvoyée. Alors cette fois-ci, je vais y aller pas par page, je vais y aller par leçon. C'est des leçons. Il y a 272 leçons. Dans le livre de la lumière, quelles leçons nous avons besoin pour accompagner, arrêter de se mentir. Alors on y va. Alors je me connecte à tous. Arrêter de se mentir. Qu'est-ce qu'on a besoin comme leçon pour arrêter de se mentir? De 1 à 272. Est-ce que c'est avant 100? Non, c'est dans les 100 à 200. 100, 100, 10, 20, 30. C'est dans les 120. 1, 2, 3, 4, 124. On y va. 124. Je n'ai aucune idée. C'est quoi? Ça a l'air beau. Ça s'appelle votre amour. Alors arrêtez de se mentir. Ce qui est là, c'est votre amour. Alors, je vous lis. Donnez-leur de l'amour. Donnez-leur tout votre amour. Votre amour le plus profond. Votre amour le plus intériorisé. Communiquez, communiquez votre amour. Exprimez votre amour physiquement. Dites aux gens combien vous les aimez. Touchez, embrassez, serrez dans vos bras. Parlez. À chaque moment, à chaque occasion de votre vie, aimez et exprimez cet amour. Touchez toutes les personnes qui croisent votre chemin. Touchez et passez l'énergie. Regardez et passez l'énergie. Souriez et passez l'énergie. Soyez dans la lumière et donnez de l'espoir. Votre vie entière commencera à se transformer avec ce toucher, ce regard, ce sourire et cette lumière. L'univers tout entier changera un peu grâce à votre attitude. L'univers tout entier changera un peu parce que vous aurez choisi de changer. L'univers tout entier changera un peu parce que vous aurez choisi d'aimer. Et moi, là-haut, si loin, ça c'est l'énergie qui donne l'information, je recevrai cette énergie que vous aurez choisi d'émettre. Et moi, là-haut, je recevrai l'amour que vous aurez choisi de donner. C'est parfait. Je trouve que c'est parfait que j'aime tester en kiné. C'est quand on teste en kiné qu'on a des choses comme ça qui sont d'une immense, d'infini puissance. Qui aurait pu croire que le chemin d'arrêter de se mentir passait par donner l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Je n'aurais pas pensé, moi. Je le crois, je le conçois, je le comprends. Mais ce n'est pas le chemin que mon cerveau aurait choisi de suivre. Je trouve que c'est extraordinairement puissant et beau. Je trouve que ça donne une direction extraordinaire à notre année 2020. Je suis vraiment contente des thèmes qui ont été sortis. Alors, vous mettez ça en quelque part dans votre bulle de manifestation. Cette année, notre objectif commun est d'arrêter de se mentir en donnant le plus d'amour possible. C'est-à-dire en osant donner de l'amour. Donner de l'amour, ce n'est pas nécessairement facile. Recevoir de l'amour, c'est des fois encore moins facile. Donc, aller dans ce mouvement de donner et de recevoir de l'amour va faire probablement toute la différence pour nous en cette année 2020. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Parce que je vais revenir vers vous. Je vous rappelle que je ne ferai pas encore un live par semaine. Mon énergie ne me le permet pas encore tout à fait. Je vais tellement mieux. Je suis tellement remplie de gratitude. Mais je prends encore un peu le temps de prendre. Je prends le temps de prendre mon temps. J'étais important pour moi de venir vers vous ce soir, même si je suis assez enrénée. Parce que je voulais vraiment qu'on parte cette année le plus rapidement possible avec une direction. C'était mon intention. Puis, Eureka, je suis vraiment heureuse de ce qui a été là. Alors, voilà. Alors, je lis juste les commentaires. J'aime ça vous lire. Je vous lirai après. Je vous lirai après. Alors, je continue. Je persiste à penser que ce serait tripatif si on se voyait toutes, puis si on fait toutes ça, faire des beaux sourires. Mais éventuellement, on ne trouve pas une façon de le faire. Je vous dis aussi en terminant un petit scoop, OK? Un petit scoop. Il va y avoir une journée sélevée ensemble cette année. Juste une. J'ai déjà trouvé le thème. Il est assez en lien avec les données que je viens de trouver ce soir. Alors, une seule journée, ça va être le premier week-end de mai. Le samedi du premier week-end de mai à Montréal. On en reparlera. Je vais juste vous le dire. Un petit scoop. Alors, on va se retrouver bientôt. Alors, je continue avec vous de venir vous faire un petit coucou sur ma page Facebook. Un jour ou deux avant ma venue pour un live pour vous dire, je m'en viens, je m'en viens. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous partager. Je viens danser avec vous. Et on va se retrouver sur le programme Pose-toi. Venez jouer avec moi sur le programme Pose-toi. Et venez échanger avec tout le monde qui va s'y inscrire. Ça va faire encore une immense vague de transformation. Alors, que je suis contente de nos thèmes. Ils ne seront pas nécessairement faciles. Puis avec la conjonction de Saturne et Pluton qui nous amènent dans un grand processus de renaissance. Le karma qui se dégage. OK. Arrêtez de se mentir. Donnez de l'amour. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour justement. Et merci de danser avec moi. Merci de venir co-créer avec moi ce monde où on va s'élever, s'élever, s'élever de plus en plus tous ensemble. Bye. À bientôt. Je vais faire un coucou bientôt. Bye. Bye. Bonne année. Bonne année. 2020. Toute une année. Bye.